coucou mes mandats j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo familisphère et nous allons apprendre à réaliser une super carte en 3d donc sans plus attendre on se retrouve avec le matériel et les explications c'est parti pour réaliser ta carte sapin il te faudra le patron de la carte que tu pourras retrouver en barre d'infos des feutres et de la colle des paillettes un pinceau et de la colle liquide une feuille de couleur épaisse et enfin des ciseaux pour commencer on va venir colorier notre feuille je vais donc colorier bien évidemment mon sapin en vert si tu souhaites faire une autre couleur bien sûr tu peux faire tout de la couleur que tu souhaites moi je donne juste un exemple j'ai colorié les différents éléments sauf mes petites étoiles on viendra faire ça après on va d'abord découper le carré ici et une fois ce carré découpé on va venir le plier en deux d'ailleurs c'est plutôt un rectangle qui est un carré mais bon c'est pas très grave vous m'avez compris donc une fois plié en deux va venir couper en fait sur les traits ici à chaque fois qui séparent les différents étages de mon sapin juste sur les traits on ne coupe pas les pointillés une fois qu'on a découpé sur les traits on va venir plier sur les pointillés une fois dans un sens et on va venir marquer le pli dans l'autre sens je vais faire exactement la même chose je vais plier de l'autre côté et ensuite on va venir ouvrir notre sapin et ensuite on va venir replier la carte vers l'intérieur en s'assurant bien que notre sapin se place comme il faut c'est à dire en 3d dans l'autre sens on va venir donc coller notre carte sur la feuille rouge en prenant soin de ne pas mettre de colle sur toute la partie du sapin moi ce que je vais faire c'est que je vais laisser une petite marge rouge pour que ça passe plus joli et je vais venir donc découper le tour de ma carte et encore une fois remarquez le pli pour que mon sapin réapparaisse bien en 3d c'est parfait ça fonctionne donc maintenant on va venir mettre des paillettes au niveau de nos petites étoiles pour embellir tout ça et pour ça c'est vraiment très simple on va prendre de la colle liquide et on va venir en appliquer juste à l'intérieur des étoiles et ensuite on viendra saupoudrer avec des paillettes une fois que l'on a mis suffisamment de paillettes on peut retirer le surplus et on obtient une petite étoile pailletée je vais faire ça pour l'ensemble de toutes les étoiles et voilà ma carte de noël 3d pailletée est terminée voilà j'espère que ce tuto carte de noël en 3d pailletée vous a plu moi c'est vraiment une carte que j'aime bien et toute simple à faire et elle fait vraiment son effet je vous fais plein de gros bisous je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve bientôt dans un nouveau tuto family sphère à bientôt et joyeux noël à tous bye